Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, afin de bien entrer dans l'Évangile que l'Église nous propose à méditer cette semaine, il me faut vous révéler une clé de lecture qui se trouve cachée, en quelque sorte, peut-être un peu trop cachée pour le temps qui nous est imparti, dans la première lecture, c'est-à-dire dans le cycle des lits, où on voit le prophète arriver à Sarepta, où vit une veuve et son fils en tant de grandes sécheresses. La difficulté vient que, en quelque sorte racontée comme ça, on a envie de dire que c'est le schéma de la veuve et de l'orphelin avec le chevalier qui vient en protecteur et en sauveur. Mais ce n'est pas ça du tout que raconte le cycle des lits. Ce n'est vraiment pas l'esprit dans lequel il faut lire la première lecture. Sarepta contient l'idée, le mot, Sarepta, le nom de Sarepta contient l'idée de purification, mais la purification concerne Élie. En réalité, et excusez-moi de vous le donner comme ça, de but en blanc, mais en réalité, la veuve est envoyée au prophète, c'est le prophète qui est en difficulté. Ses jours sont en danger pour multiples raisons, mais c'est surtout son ministère ou son rapport à la mission divine qui lui est confiée qui est menacée par l'idée qu'il s'en fait. Et donc le Seigneur envoie à Élie une veuve, plus exactement, mais sur le chemin d'Élie, une veuve qui va lui donner la leçon dont il a besoin et que l'on connaît, que l'on entend aujourd'hui. C'est la veuve qui n'hésite pas dans un oui à mettre tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, c'est-à-dire sa vie et celle de son fils, uniquement sur la parole de Dieu. Elle s'engage totalement, elle se livre totalement, uniquement sur la parole de Dieu. Mais bref, pour pouvoir aborder l'Évangile, retenons qu'il y a dans l'Ancien Testament, dans la première lecture, une veuve qui donne la parole par l'exemple, qui donne la clé qui est nécessaire pour interpréter la situation dans laquelle se trouve le personnage principal. C'est ainsi que nous retrouvons donc Jésus et les disciples dans le temple de Jérusalem. Dans le temple, en effet, il y a beaucoup à voir, beaucoup à entendre, beaucoup à observer. Les liturgies, les fumées d'encens, le va-et-vient des animaux que l'on mène contre leur gré à l'autel, enfin, les ruisseaux de sang dans les... enfin, bon, c'est quand même quelque chose, cette ambiance dans le temple. Bien. Ce que je voudrais souligner pour commencer, c'est que le Seigneur Jésus observe. Et il observe particulièrement les gens qui, à tour de rôle, viennent pour faire leur offrande. Le Seigneur Jésus n'est pas oisif. S'il regarde cette procession, s'il regarde les gens qui, les uns après les autres, viennent apporter leur au bol, c'est que ça a de l'importance pour lui. Il regarde avec insistance. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et là, il y a une actualisation qui est extrêmement simple. Chaque fois qu'on fait un petit don, que ce soit à la quête, que ce soit à la sortie de l'église, que ce soit n'importe où, pour nous, ça peut être des gestes un peu à la sauvette, je mets un sou et puis je passe à autre chose, il faut bien le faire et ce n'est pas si important. On voit que le Seigneur apporte de l'attention à ce geste. Tout est important pour lui. Donc éventuellement, une première question à se poser, c'est quand je donne, est-ce que je me place sous le regard de Dieu ? Et dès lors qu'on prend le temps de se placer sous le regard de Dieu, apparaît la question de savoir ce qu'il est bon de donner, ce qu'il plaira à Dieu de me voir donner. Et alors, cette femme arrive, cette veuve très pauvre arrive et donne deux piécettes, c'est-à-dire ne donne pas grand-chose. Et vous voyez qu'on n'est pas plus loin dans la lecture, on est vraiment dans des questions extrêmement terre-à-terre. Il y a des fois où on peut se dire, qu'est-ce que je peux donner ? Pas grand-chose. Et on peut être retenu en se disant, en s'abritant, derrière un argument extrêmement simple et tout à fait rationnel, ça ne va pas faire une grosse différence. La vieille a vu aussi tous les gens passer avant elle, elle a vu dans leurs belles parures, dans leurs beaux habits, elle a entendu les espèces sonnantes et trébuchantes tomber dans le trésor du temple. Ces deux piécettes ne vont pas changer grand-chose. Donc, il y a quelque chose de tout à fait concret qui peut nous retenir en disant, ça ne sert à rien finalement, que je donne ou que je ne donne pas. Je me demande bien à quoi ça va servir, en quoi ça va modifier le train de vie du temple, en quoi ça va aider l'organisation ou la prière ou les sacrifices. Eh bien, la dame qui s'avance et qui pose ces deux piécettes n'agit pas par comparaison, ni même par estimation du budget global annuel de l'entretien du temple. Elle est là parce qu'il faut donner, elle est là parce que Dieu attend son offrande. Elle ne donne pas à un gestionnaire de budget annuel, elle donne à Dieu. Et elle donne ce qui lui semble être important de donner pour faire la joie de Dieu. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qu'elle a. Elle donne tout ce qu'elle a. Ce qui veut dire que quand on donne, et alors là, vous allez être impatients que je m'éloigne de la comparaison strictement littérale, en disant, je ne peux pas donner tout ce que j'ai à la quête le dimanche. Certes. Quoique, si Dieu vous y invite, il ne faudrait pas se dérober. Mais ce n'est pas ça la référence. Quand elle donne tout ce qu'elle a, cette petite dame nous dit, « Il faut donner ce qui est essentiel. » Il faut donner ce qui compte à nos yeux, c'est-à-dire ce qu'on regrettera, ce dont l'absence nous cuira. Pour illustrer une bonté évangélique, le Français a retenu cette expression proverbiale. « Celui-ci, il serait prêt à donner sa chemise. » « Sa chemise. » Pas une de ses chemises. Vous voyez ? Je ne dis pas que quand on a plusieurs chemises, il faut renoncer à en donner une. Je dis que le modèle que nous offre cette pauvre vieille est de dire « Ce qu'elle donne est irremplaçable pour elle. » « Ce n'est pas une chemise parmi d'autres, c'est la seule chemise que je possède. » « Et si je ne l'ai pas, je ne pourrai pas la remplacer. » « Si je ne l'ai pas, je verrai qu'elle me manque. » On voit ici que ce qui compte, ce n'est pas de donner beaucoup, ce n'est pas de donner significativement par rapport à l'objet, par exemple le budget annuel du Temple de Jérusalem, mais de donner parce que c'est donner à Dieu quelque chose qui nous manquera, dont l'absence nous pèsera et dont le seul soulagement sera de dire « Eh bien, certes, c'est difficile à vivre, mais c'était pour le bon Dieu. » « J'ai fait ça par amour pour le bon Dieu. » Ce sera notre seule consolation. Voilà le repère que cette veuve nous donne pour ce qui est du geste de l'offrande. Et alors, le don révèle son importance. Vous voyez qu'on est sortis des questions, c'est « Je me demande bien à quoi ça servira ? » ou « Ça ne servira pas à grand-chose de toute façon, je ne suis pas Crésus. » Mais ce don, parce qu'il est un don généreux, parce qu'il est un don total, eh bien, il y a une première vertu, c'est de servir à Jésus pour son enseignement. Voyant la dame qui met ses deux petites pièces, Jésus peut faire un enseignement à ses disciples sur le sacrifice et sur le sens du sacrifice. Il attire l'attention des disciples sur elle, pas sur ses pièces, sur elle. Cette pauvre veuve a fait un geste incroyable, un geste généreux, qui ne peut pas être répété. C'est presque une définition du don. Qu'est-ce que c'est que le don ? C'est un geste qui ne peut pas être répété. Si j'ai donné ma chemise, puisque c'est ma seule chemise, je ne pourrai plus la redonner, parce que je ne l'ai plus. Mais il ne faut pas sous-estimer la profondeur de cet enseignement et voir que, de la même manière que la veuve de Sarrepta était envoyée au prophète Élie pour l'éclairer sur la nature et la profondeur de sa mission prophétique, de la même manière, le Père éternel envoie la veuve du temple de Jérusalem au Christ Jésus pour qu'il reconnaisse la croix qu'il est invité à porter, le sacrifice de lui-même qu'il est invité à faire. C'est-à-dire qu'au-delà, vous voyez qu'on est parti très loin des dieux piécettes et de leur évaluation dans le budget du temple, le Seigneur Jésus se reconnaît lui-même dans l'offrande que fait la dame. Au-delà même de l'enseignement qu'il apporte à ses disciples, le Seigneur Jésus voit le sacrifice qu'on ne peut faire qu'une fois, le sacrifice qu'on ne peut pas répéter, le sacrifice de la croix. On ne répète pas le sacrifice de la croix. On l'actualise par le sacrifice eucharistique, mais on ne le répète pas. Ce don est fait une fois pour toutes. C'est le don de soi. Et c'est sans doute là l'enseignement que le Seigneur voudrait que nous aussi nous recevions de cette pauvre veuve. Peu importe les deux piécettes, peu importe la chemise, le crayon, le temps que nous offrons. La question c'est, est-ce que je me livre moi-même ? Est-ce que j'abandonne mon existence entre les mains du Père lorsque je fais ce don ? Alors bien sûr, on n'en est pas tous à faire le don de la croix au quotidien, malheureusement. Mais il faut savoir où nous en sommes et il faut savoir où nous allons. Et commençons là où nous en sommes. Donnons ce qui coûte. C'est déjà un bon début. Donnons ce qui coûte. Et ça peut revêtir les formes les plus simples. Encore une fois, ce n'est pas tellement les deux piécettes qui comptent. Prenons la prière, par exemple. Chaque jour, est-ce que je fais l'offrande à Dieu de ma prière ? Si oui, à quel moment est-ce que je fais l'offrande de cette prière ? Par exemple, est-ce que je fais l'offrande de cette prière à l'heure qui est la meilleure pour mon travail ? Ou bien, est-ce que je fais l'offrande de cette prière avec le temps qui me reste ? Avec le temps qu'en tout cas, je n'emploierai pas autre chose. Avec le temps qui ne me sert à rien, le temps perdu. Vous voyez que là, il y a un autre engagement dans la prière lorsqu'on se présente en disant, « Eh bien, aujourd'hui, dans ma journée, ma meilleure heure, celle où j'aurai eu le plus de productivité, le plus de l'esprit clair, le plus de disponibilité aux autres, eh bien, c'est à toi que je le donne, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui me permettrait de vivre, je te le donne. C'est cette heure-là. Et puis, avec le temps qui me reste, je verrai. Mais parce que ce qui compte, c'est de m'abandonner à toi. Ce qui compte, c'est que tu sois le premier servi dans ma vie. Frères et sœurs, faisons cet exercice spirituel pour cette semaine, de demander à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire sur le sacrifice qui plaît à Dieu, sur le don que Dieu attend de nous-mêmes. Il peut passer par les formes très modestes, de deux piécettes à mettre dans le tronc. Il peut passer par les formes très concrètes, d'une croix à embrasser joyeusement et généreusement. Et quel que soit ce don, il est celui qui plaît à Dieu, dès lors qu'il est celui où, le reconnaissant comme Père, nous nous abandonnons totalement entre ses mains. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu, et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !